Bonjour à toutes et à tous, au nom de l'AFPPE et de l'ensemble de ces bénévoles, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année 2021, réussite sur le plan professionnel et le meilleur pour vous et vos proches. Malgré une année associative bouleversée par la crise sanitaire, l'année 2020 a vu tout de même se dérouler certaines rencontres, notamment les journées francophones de scanner à Nice ou les JFR virtuelles qui ont permis la remise de prix tout au long de l'année, mettant en avant les travaux des manipulateurs et étudiants. Félicitations donc à M. Godin de Nancy pour le prix du public pour la meilleure communication, le meilleur poster pour M. Landais et le prix du collège scientifique à Mesdames Gutz Tila et Vogel Gessang de Strasbourg. Le prix Serge Maud est revenu à l'étudiante Mlle Le Gallo, étudiante de Rennes. Le prix SFR de la meilleure communication des manipulateurs au JFR à Mme Payin, Mme Ouliez et Mme Prévost pour l'apport de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des images scanographiques. Puis enfin, le coup de cœur de la rédaction pour sa 7e édition a remis son prix à Mme Guerre et Mme Nicolas pour l'enterro-IRM pour endométriose digestive. Merci à tous donc pour leur participation et toutes nos félicitations pour leurs travaux et leur communication qui mettent en valeur la profession à l'image des interventions lors des webinaires. Ces webinaires qui se déroulent une fois par mois de 18h à 20h vont permettre à chacun d'entre nous de pouvoir partager nos pratiques, nos travaux et participer à la veille scientifique de la profession. Ils permettent également de maintenir le contact au sein de la communauté d'imagerie, entre l'association, les Mermes, les partenaires et toute personne souhaitant apporter sa contribution. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à ces webinaires en contactant le siège par mail à l'adresse indiquée ci-dessous, siège.inso.afppe.com. Ces webinaires d'une durée d'environ 2h seront rythmés par des communications de professionnels et de partenaires sur les actualités en lien avec les thématiques abordées. En fin de séance, vous pourrez ensuite poser vos éventuelles questions par l'intermédiaire d'un chat. Une programmation jusqu'au mois d'avril est déjà proposée et d'autres thèmes sont d'ores et déjà à l'étude. Cette deuxième session aborde la notion de manipulateur soignant à partir de sa formation initiale puis lors de la prise en charge du patient à travers la gestion de sa douleur, son anxiété ou bien par l'utilisation de l'hypnose. Ces webinaires sont proposés en parallèle des journées de formation en présentiel qui reprendront, nous l'espérons tous, à la fin du printemps prochain si des conditions sanitaires le permettent. Un programme très diversifié tout au long de l'année vous est proposé dans l'ensemble des domaines d'exercice de la profession. Vous retrouverez l'ensemble des programmes sur le site de l'association. Un grand merci nouvelle fois aux intervenants qui par leur contribution permettent de faire évoluer nos pratiques et aux partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année. Chacun d'entre vous à sa place peut apporter sa contribution. Ce début d'année est une période propice aux vœux et au soutien alors n'hésitez pas à rejoindre et soutenir les bénévoles de l'association en adhérant à la FPPE. C'est tous ensemble que nous ferons évoluer notre profession. Au nom de la FPPE, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2021 et une bonne séance pour ce deuxième webinaire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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